et bonjour alors dans la vidéo sur qui s'appelle la psychanalyse et l'herméneutique selon Paul Ricoeur j'ai dit que certains concepts de Lacan relevaient du champ herméneutique et que j'allais m'attaquer à ces concepts donc on va commencer aujourd'hui avec le concept du phallus le titre donc d'aujourd'hui c'est le phallus selon Lacan alors on va d'abord travailler avec le séminaire 4 de Lacan pour définir ce que c'est que le phallus et là on va s'appuyer sur la séance 2 de ce séminaire qu'est-ce que c'est le phallus Lacan nous dit nous verrons plus en détail qu'il ne faut pas confondre phallus et pénis voilà alors déjà le phallus c'est pas le pénis donc le sens littéral pénis égale phallus c'est pas bon c'est pas sur le sens littéral qu'on doit s'appuyer puisqu'on n'est pas dans la littéralité ce concept relève effectivement du champ herméneutique il appelle interprétation et on va voir qu'il est polysémique ça correspond à la définition de ce qui relève du champ herméneutique de Paul Ricoeur ce qui est polysémique ce qui a plusieurs sens relève du champ herméneutique on avait dit donc le phallus ce n'est pas le pénis premièrement alors c'est une spécificité lacanienne de dire que le phallus ce n'est pas le pénis chez Freud le phallus c'est le pénis quand il parle de phallus il parle du pénis avec Lacan quand on parle de phallus on ne parle pas de pénis c'est une des raisons qui fait que la psychanalyse lacanienne n'est pas la psychanalyse freudienne une des raisons majeures en ce qui me concerne j'adhère sur ce sujet à la vision de Lacan et pas à celle de Freud d'accord donc le phallus ce n'est pas le pénis alors ce n'est pas le premier à avoir dit que le phallus ce n'était pas le pénis ok d'autres ont pu avancer des choses de ce genre avant lui mais Lacan est un fondateur c'est un fondateur de la psychanalyse lacanienne et ce faisant du coup je ne vais pas m'appuyer sur la vision de ses prédécesseurs mais je vais m'appuyer sur sa vision à lui pour qu'on puisse dire que là on est dans la vision lacanienne dans une psychanalyse lacanienne une perspective de psychanalyse lacanienne donc le phallus ce n'est pas le pénis premier point dans la séance 3 du même séminaire Lacan le dit il y a toujours chez la mère à côté de l'enfant l'exigence du phallus que l'enfant symbolise ou réalise plus ou moins donc qu'est-ce que c'est le phallus ? premièrement ce n'est pas le pénis deuxièmement ça peut être l'enfant pour la mère qu'est-ce que c'est alors ? c'est certainement pas un pénis on est d'accord c'est clair donc on est sur un objet symbolique l'enfant peut représenter il peut équivaloir à ce qu'est le phallus on va préciser qu'est-ce que c'est le phallus ? dans la séance 4 Lacan nous dit à propos d'une petite fille il y a un cas qui est relaté dans la séance 4 il nous dit à propos de cette petite fille elle deviendra assurément en grandissant cette girl phallus donc cette fille phallus cette femme phallique ça ne veut pas dire une femme porteuse d'un pénis une femme porteuse d'un pénis elle n'existe pas donc elle est représentante de quelque chose de phallique c'est quoi phallique ? c'est quoi phallus ? l'enfant peut être phallus ? une femme peut être phallus ? dans la séance 5 Lacan va nous parler d'un rêve je lis donc prenons maintenant le cas qui est développé sous la plume d'une personne qui a pris rang dans la communauté analytique madame Ruth le beau vici qui a pris rang elle a pris une certaine place quoi donc lisons sous la plume de madame Ruth le beau vici l'observation de ce qu'elle appelle à juste titre un sujet phobique nous voyons apparaître nous dit Lacan à un moment un rêve répétitif on obtient au bout d'un certain temps l'émergence de l'image d'un homme en armure l'analyste qui à charge du sujet a publié l'observation sous le titre perversion sexuelle transitoire au cours d'un traitement psychanalytique donc on peut retrouver si on veut retrouver ce cas c'est dans perversion sexuelle transitoire au cours d'un traitement psychanalytique de Ruth le beau vici alors Lacan nous dit ayant vu enfin venir au jour l'objet phobogène c'est Ruth le beau vici qui a vu ça l'homme en armure du rêve elle l'a interprété comme étant la mère phallique pourquoi la mère phallique alors que c'est vraiment l'homme en armure avec tout son caractère héralique dans un rêve un homme en armure qui pourrait être le symbole d'une mère phallique qu'est ce que c'est ? cette idée qu'il y a dans le coup une mère phallique l'auteur nous en donne la clé lorsqu'elle s'interroge sur la monnaie générale du traitement et observe qu'elle même a été en fin de compte beaucoup plus interdictrice que ne l'avait jamais été la mère tout fait apparaître que l'entité de la mère phallique est là produite en raison de ce que l'auteur appelle ses propres positions contre transférentielles donc il y a une mère phallique quelque chose en rapport avec le féminin peut être représentant de ça et cette mère phallique c'est autant la mère du sujet dans ce rêve que la psychanalyste de ce sujet et pourquoi ? parce qu'elle s'est montrée interdictrice elle s'est montrée interdictrice donc le pénis ça n'est pas le phallus l'enfant peut être le phallus pour la mère une fille peut être une girl phallus et une personne peut être et bien représentant de mère phallique pourquoi ? parce qu'elle est interdictrice donc le phallus c'est lié à quelque chose à l'interdiction donc à un pouvoir le pouvoir d'interdire ok alors mais pas seulement dans la séance le 10 petite anecdote précédemment on a vu que cette histoire de mère phallique était déjà sous la plume de route le beau vissier j'avais dit que effectivement Lacan c'est pas à l'origine du concept de phallus dans la version post-fraudienne ça l'atteste alors revenons à cette séance 10 alors séance 10 Lacan nous parle d'un article de Fechnell je me suis intéressé récemment à un article nous dit-il de Fechnell paru dans Psychoanalytique Quarterly volume 18 numéro 3 de 1915 et donc qu'est-ce qu'il se dit dans cet article et bien il se dit que dans certains cas le sujet masculin peut aussi bien se donner lui-même à la femme qu'en mettant ce qui lui manque comme lui apportant le phallus au titre de ce qui lui manque imaginairement parlant donc un homme peut être aussi cet être phallique comment en se donnant comme étant ce qui manque donc le phallus est lié au pouvoir d'interdire et il est aussi lié à un objet manquant l'enfant peut l'incarner une femme peut l'incarner un homme peut l'incarner d'accord donc c'est lié au pouvoir et c'est lié au manque c'est lié au manque certaines personnes peuvent l'incarner trois premiers points alors toujours dans la séance 10 Lacan nous dit qu'aucune satisfaction par un objet réel quelconque qui vient s'y substituer ne parvient jamais à combler le manque de la mère aucun aucune satisfaction par un objet réel ne parvient jamais à combler le manque de la mère à côté de leur relation à l'enfant il reste chez elle comme un point d'attache de son insertion imaginaire le manque de phallus alors le manque de phallus on a vu que le phallus était lié au pouvoir d'interdire donc au pouvoir qu'il était lié au manque que certaines personnes pouvaient être mis en position d'objet phallique notamment l'enfant mais ici Lacan nous dit et bien oui mais à côté de leur relation à l'enfant il reste chez la mère comme un point d'attache de son insertion imaginaire le manque de phallus donc l'enfant il ne parvient pas à combler ce manque ça il apporte des satisfactions il ne comble pas le manque donc il reste du désir en quelque sorte d'accord et donc dans la séance 11 Lacan nous dit des anomalies très bizarres dans les échanges des modifications exception paradoxe qui apparaissent dans les lois de l'échange au niveau des structures élémentaires de la parenté ne sont explicables que par une référence dans les lois d'échange qui règle la parenté et bien il y a des anomalies et bien il y a des anomalies et elles ne sont explicables que par rapport à une référence qui est hors du jeu de la parenté et qui tient au contexte politique c'est à dire à l'ordre du pouvoir et très précisément à l'ordre du signifiant où sceptre et phallus se confondent un sceptre le roi il est un sceptre le bâton de commandement le sceptre c'est un représentant du phallus on a vu que le phallus est lié au manque et au pouvoir et que ce et alors on voit que le sceptre il peut être un représentant un représentant symbolique le ce phallus et donc certains certains types d'échanges sont liés au pouvoir certains mariages bon et donc voici pour le séminaire 4 dans le séminaire 5 dans la séance 26 l'accord nous dit il n'y a pas d'expérience de la mort bien entendu et c'est bien pourquoi c'est d'une autre façon que c'est symbolisé alors il y a quelque chose qui est symbolisé du fait qu'il n'y a pas d'expérience de la mort c'est symbolisé sur l'organe précis où apparaît de la façon la plus sensible la poussée de la vie on va parler du phallus 1 voilà pourquoi c'est le phallus en tant qu'il représente la montée de la puissance vitale qui prend place dans l'ordre du signifiant pour représenter ce qui est marqué par le signifiant donc il n'y a pas d'expérience de la mort bien entendu c'est pourquoi et cette non expérience elle est symbolisée sur quoi ? sur le phallus quand c'est un pénis le phallus parce que le pénis est aussi fait partie de la fin est un phallus quand même littéralement ce pénis c'est l'objet de l'énergie vitale c'est par là que se perpétue l'espèce humaine c'est la moitié la moitié de ce qui permet la perpétration sexe féminin, sexe masculin donc le phallus peut être représentant de la mort, de la non expérience de la mort il n'y a pas d'expérience de la mort c'est symbolisé sur la graine précis où apparaît de la façon la plus sensible à pousser de la vie voilà pourquoi c'est le phallus en tant qu'il représente la montée de la puissance vitale qui prend place dans l'ordre des signifiants pour représenter ce qui est marqué par ce signifiant la mort par ce mot ce qui par le signifiant est frappé de cette caducité essentielle ou peut s'articuler dans le signifiant lui-même ce manque à être dont le signifiant introduit la dimension de la vie dans le sujet on a vu que le phallus était lié au pouvoir qu'il était lié au manque là on dit manque à être il est aussi lié à la mort, à la vie, au pénis, au sceptre du roi d'accord enfin un dernier objet donc dans le séminaire 6 dans la séance 11 hop c'est pas le bon alors alors cet instrument problématique de notre civilisation nous dit Lacan l'automobile chacun sent bien son rapport à la puissance le nombre de chevaux la vitesse le peak of speed et chacun de dire évidemment équivalent phallique puissance de secours des hommes puissants donc l'automobile ça peut être un équivalent phallique un substitut en quelque sorte un phallus et elle est rapide et elle est grosse etc. et donc alors conclusion qu'est-ce que c'est le phallus ? effectivement ça relève du sang herménotique c'est bel et bien un concept polysémique à multiples sens mais on va essayer d'en faire la synthèse dans notre tête le phallus ce n'est pas le pénis c'est bien plus que ça c'est un symbole de quelque chose mais parmi les objets qui permettent de définir ce qui est le phallus il y a quand même le pénis on l'a vu la puissance vitale donc puissance vitale et en même temps il y a le manque le manque à être on a vu qu'il y avait la dimension du manque à être plein de choses peuvent devenir des des équivalents phalliques la girl phallus l'homme qui se pose comme phallus d'une femme l'enfant pour autant on avait dit que pour l'enfant il ne comblait jamais le manque phallique de la femme enfin de la mère du moins ça vaut pour l'objet comblant totalement en fait il n'existe pas ce n'est pas que l'enfant qui n'est pas totalement comblant il reste toujours cette quête phallique il y a un manque une quête phallique qu'est-ce qui est quitté ? ben c'est le phallus le phallus ça devient le représentant de cette quête qui est liée à la mort en tant qu'énigme mais aussi à la puissance parce qu'il y a des gens interdicteurs qui sont donc phalliques la psychanalyse qui était phallique parce qu'interdictrice d'accord voilà l'automobile, l'enfant tout ça deviennent des substituts du phallus d'autres choses bien sûr du coup mais ce qui est quitté dans le fond ce serait quelque chose de bien plus fou donc le phallus c'est l'objet qui représente le manque et le pouvoir plein d'objets viennent s'y substituer aucun ne comble totalement ce manque, ne permet de réaliser totalement cette quête c'est le propos de Lacan donc voilà ce que c'est le phallus on n'est pas dans la littéralité c'est pas le pénis comme chez Freud Freud va nous parler de complexe d'Oedipe, de castration par rapport au phallus en tant que pénis et c'est tout Lacan quand il se met à parler de castration c'est pas juste une histoire de pénis qui est en jeu c'est une histoire de phallus alors on y viendra on verra ce que c'est du coup la castration avec Lacan et d'autres choses bien sûr alors on n'a pas fait le tour de la question du phallus je me suis appuyé sur le on a dit le séminaire 4, 5 et 6 parce que là on peut dire qu'on est dans la première phase de définition par Lacan du phallus on verra plus tard que le phallus est lié à l'objet A mais une chose à la fois voilà voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui donc je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt je vous remercie pour votre gluten à bientôt et à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt C'est parti !